À quel moment vous vous êtes rendu compte que votre mari n'était pas du tout intéressé par la sexualité ? Écoutez, la première fois, c'est assez mal passé. Pour lui, elle s'est passée tout simplement, c'est-à-dire c'était normal. Moi, j'ai déjà été très, très déçue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire deux minutes, douche comprise ? On va dire trois, oui, trois minutes. Et je me suis retrouvée, en fait, dans la salle de bain, complètement hébétée. Et pourtant, j'avais attendu, on se connaissait bien. Mais j'étais tellement choquée que je n'osais pas lui parler. J'ai pensé que c'était peut-être soit une panne passagère ou un problème de, je ne sais pas, de timidité ou peut-être d'émotions trop fortes. Ça arrive. Donc, je me suis réfugiée dans la salle de bain. Et à mon grand désarroi, lorsque j'en suis sortie, j'ai constaté qu'il dormait. Donc, c'était un petit peu choquant pour moi parce qu'il n'a pas vu que je pleurais. Les années qui ont suivi, il a souvent ignoré mes larmes. Soit qu'il ne voulait pas les voir, soit qu'il ne les voyait pas. Ça dépend des moments. Mais je sais que c'est une situation que je ne souhaite à personne parce que moi, aujourd'hui, j'ai 38 ans. Et puis, je ne suis encore pas, mais presque à l'aube de la quarantaine, qui est une période de la vie, je pense, où il se passe beaucoup de changements pour la femme. Un peu plus tard, il y a la ménopause. Il y a des choses qui se passent. Je suis maman de deux enfants. Donc, ma vie personnelle de femme a évolué normalement par rapport à la maternité, par rapport même au mariage, puisque même si c'est assez surprenant, je me suis mariée. Quand ? Il y a cinq mois. Donc, je suis une jeune mariée. Vous étiez ensemble depuis combien de temps avec cet homme ? Douze ans. Ça fait douze ans. Et pourquoi vous vous êtes mariée avec un homme avec qui vous n'avez pas de relation amoureuse qui vous convient ? Parce qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. J'ai déjà eu le pire et je souhaite le meilleur. Et j'y crois encore. Vous avez eu une nuit de noces, par exemple ? Tout à fait, oui. J'ai eu une nuit de noces. On va dire, on a respecté la tradition. Mais ce qui est terrible, c'est que je sais que c'était un effort pour lui. Et qu'il l'a fait pour me faire plaisir. Mais il vous le dit, ça ? Bon, cette nuit-là, heureusement, il a eu la courtoisie de ne pas m'en faire part. Par contre, il me l'a déjà dit, oui. Il vous le dit comment ? Qu'il se force et qu'il le fait pour moi. Donc, je peux vous dire que ça vous refroidit tout de suite. Et puis, vous avez envie de le chiffrer, de le massacrer, de partir en courant. Vous avez déjà fait tout ça ? Partir, oui, quelques temps, peu de temps, très peu de temps. Le gifler ? Oui, bien sûr. Le massacrer ? Pas encore. C'est dans vos projets ? Non. Sinon, mon devoir est de revenir à des autorités. Je partirai avant. Non, mais c'est très, très difficile parce qu'on passe par des moments qui sont vraiment différents. Parfois, je vis comme une bête sauvage tapie dans sa caverne. Je me cache des autres parce que, socialement parlant aussi, il y a beaucoup, je trouve, de conséquences à ma vie intime, sur ma vie du dehors. Ça vous tape sur les nerfs et ça vous rend désagréable ? Oui, je me cache parce que je suis persuadée qu'en invitant des personnes chez moi, petit à petit, ils verront qu'il y a un problème entre nous parce qu'inévitablement, il y a des tensions, des rancœurs, de l'agressivité. Donc, pour une ou deux visites, quand on ne se connaît encore pas trop, ça passe tout à fait. On fait jouer, on joue chacun son petit rôle, on sauve les apparences. C'est très facile. En plus, je suis très douée parce que j'aime beaucoup le contact, les gens. Mais au fil du temps, lorsqu'il faut instaurer des relations plus affectives avec les personnes et tout ça, il va falloir que j'enlève mon masque. Et ce masque-là, je n'ai pas du tout envie de l'enlever par... C'est trop dur en dessous ? Oui. Oui. Par pudeur. Ce n'est pas du tout de l'orgueil parce que ma démarche, par exemple, pour venir ce soir, c'est pour parler. Caché ? Oui, caché parce que le problème ne vient pas de moi. Je le subis. Et j'ai eu d'autres problèmes dans ma vie où j'aurais pu venir témoigner à votre émission pour d'autres sujets. Et j'aurais choisi délibérément d'apparaître avec mon visage non masqué. Mais là, j'aurais l'impression de le trahir, de le pointer du doigt. Et puis... Et là, on vit ici, il n'a pas de besoin. Est-ce que c'est grave parce qu'on est tenu en... Oui, parce que socialement parlant, on a tous une image qu'on véhicule. Et puis, surtout en 2004, et puis depuis quelques années, la vie épanouie d'un jeune couple se doit d'être réussie dans beaucoup de domaines. Le travail, la vie de famille, la vie sexuelle. D'accord, Jeanne. Qu'est-ce qui reste dans votre relation à tous les deux ? Vous vous aimez ? Oui. Vous avez de la tendresse physique ? Oui. Moi, je pense que c'est... Des câlins ? Énormément. Je pense que moi, il suffirait d'un petit... d'une étincelle. Et je suis persuadée que tout le... J'ai du désir, mais il est contenu. Il est tellement contenu et endormi. Il est endormi, en fait, mon désir. C'est-à-dire que je ne souffre plus comme dans les premières années. Vous avez tenté de réveiller sa libido ? Oui. J'ai tout fait. Tout fait ? Presque. Oui. J'ai essayé... Déjà, j'ai eu beaucoup de doutes aussi. Donc, j'ai craint qu'il ne soit homosexuel, ce qui peut arriver. J'ai craint beaucoup de choses, donc j'ai déjà fait ma petite enquête. Qu'il est une maîtresse ? Qu'il est une maîtresse également. Qu'il soit amoureux d'une autre femme. Qu'il ait eu une grande déception amoureuse, puisque ça peut arriver. Il s'en fout ? C'est-à-dire qu'il n'a aucun intérêt pour la sexualité ? Exactement. Exactement. Et le fait que je le revendique... Que vous revendiquez quoi ? De vivre normalement une sexualité, d'en parler et tout ça. Que vous revendiquez, oui. Et puis que je me manifeste de temps en temps quand je me réveille et que je n'en peux plus. En fait, ça provoque des grandes colères. Parce qu'il me dit, écoute, moi, c'est comme ça. Tu m'as connue comme ça. Je suis comme ça. Et comme tu sais très bien, on ne change pas les gens. Donc je ne change pas. Ils ne vous laissent pas d'espoir, quoi. C'est ça. Alors vous vous êtes à tendre l'étincelle. Et pour revenir à votre question, j'ai tout essayé. Couper les cheveux pour paraître plus garçonne. Sans le prévenir, en sonnant à la porte avec un fourreau noir, un fume-cigarette, les gants longs jusque-là. Et puis de dos comme ça, appuyé contre la typique image, vous voyez ? Le Tyworth. Voilà, il ne manquait plus que la musique. Et il a sonné, effectivement. Et j'ai entendu qu'il disait, oh, ce n'est pas vrai, elle l'a fait. Mais quelque part, c'était... Bon, il était un petit peu épaté. Mais en même temps, au secours, où vais-je m'échapper ? Voilà, oui, tout à fait. J'ai essayé, bon, les différents sous-vêtements. Alors lesquels ? Prenons un par un. Vous êtes un petit coquin, j'en ai cru. Oh oui, il est un petit coquin. Et pas tous ceux que vous connaissez. Comment il réagit, lui, à votre mal-être ? Écoutez, il réagit... Après beaucoup d'années, j'ai trouvé d'indifférence. Il réagit avec beaucoup d'honnêteté. Et il me dit, c'est comme ça. Et je me rends compte que je te rends malade. Je suis très coupable. Je suis prêt même à me jeter par la fenêtre. Parfois, c'est même très difficile. Il dit ça, lui ? Oui, bien sûr. Et j'ai même... On a consulté, vous savez, durant ces 12 années, thérapeutes. On a fait une thérapie conjugale. On a fait... On a consulté des sexologues. Bon, le docteur Mimoune ne peut pas me reconnaître, mais je l'ai... Docteur Mimoune ? Qu'est-ce qu'il vous a dit, docteur Mimoune, dans son cabinet ? Mais écoutez, il m'avait conseillé un livre. Il est sérieuse, docteur ? Tout à fait. Mais malheureusement, il n'a pas... Enfin, il n'a pas su... Personne n'a su réveiller. Vraiment convaincre. Voilà, moi non plus, d'ailleurs. Ça vous travaille, en tout cas. On le sent, avec des vraies conséquences sur votre... Mais vous savez, c'est mon combat. Je veux y arriver. En plus, c'est le papa de mes enfants. Donc, j'ai décidé d'y arriver. En plus, je suis très, très têtu, obstinée. Et vous n'avez jamais été voir un autre homme ? Non.